On est présent aujourd'hui sur le quai de Tadine pour les travaux de transplantation corallienne qui seront dans l'emprise immédiate du chantier des travaux qui sont prévus pour le quai. C'est une opération qui est préalable, on est obligé de le faire. Si on ne le fait pas pendant les travaux, ces coraux sont détruits. Pour les sauver, on va les sortir de la zone où les quais sont présents naturellement et on va les implanter dans une zone où ils seront en sécurité. Il y a 80 mètres carrés de coraux qui sont à déplacer. Il y en aura aussi qui ne peuvent pas être déplacés comme les maladies coralliennes ou des coraux qui sont trop encroutants. Et donc on va refixer ces coraux tout au bout de la baie de Tadine. Il y a une patate qui entrave la navigation. L'idée c'est de retirer les coraux déjà vivants dessus et de supprimer ensuite cette patate qui n'aura plus de vie. Et ensuite l'extrémité du wharf de Tadine, le musoir, s'est effondré pendant les deux cyclones, Lucas et Niran. Et donc ils vont enlever toutes les acropodes. Et là on va retirer les coraux qui sont vivants sur ces acropodes pour qu'ils puissent ensuite rechanger par des nouvelles acropodes. Alors la mission va durer trois semaines. L'idée c'est que les coraux sont très sensibles aux différents paramètres de l'environnement et surtout au stress. Donc l'idée c'est d'en prendre soin, de les casser, casser la base et de pouvoir les transporter en délicatesse on va dire. Et donc on a fabriqué une barge qui sera dédiée au transport de ces coraux. Donc le transport se fera uniquement sous l'eau. Notre rôle à nous c'est de pouvoir assister le mec qui va transporter, on va dire le plongeur qui va transporter les coraux par rapport à la sécurité, tout ça. C'est beaucoup de l'assistance et surtout de la manipulation, voilà. C'est ça qu'on va faire pour ce plongeur. C'est des choses qui sont fragiles, donc c'est des précautions à faire. Après il y a la surveillance du binôme, aussi la manœuvre des bateaux. Donc il y a tout ça qui rend compte au niveau de la sécurité. Nous on est des offentiers, donc on connaît l'île, on connaît l'environnement. Et c'est une fierté, c'est aussi montrer aux autres que c'est un métier à découvrir aussi.